Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 70 de la Gazette d'Humaine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 28 février. Tout d'abord, une petite information Stephen King francienne, si je puis dire, sachez que les paliers sur le Tipeee de l'association ont baissé. Si vous souhaitez donc avoir des badges, marque-pages, stickers et tote-bags, en l'échange de quelques euros qui soutiennent l'association et me permettent de développer de nouveaux projets, rendez-vous sur le Tipeee de Stephen King France. Tabitha et Stephen King ont fait un nouveau don via leur fondation. Cette fois-ci, ils ont reversé 15 000 dollars à un centre du Maine qui offre accueil et soin aux personnes atteintes de démence ou de maladies dégénératives. Leur don permettra au centre d'accueillir des personnes qui viennent de plus loin dans le Maine et qui n'ont pas les moyens, financiers ou physiques, de venir jusqu'au centre. Dans un tweet publié le 28 février sur son compte, Stephen King s'est affiché avec un t-shirt en soutien à l'Ukraine. Le compte officiel du pays a partagé le message sur Twitter en répondant qu'ils vaincront les Langoliers. En septembre dernier, lors d'une conversation avec Limoon Barclay, que je vous avais traduite sur le site, King avait parlé d'un roman avec son personnage Olly Gimney dans lequel la pandémie de Covid-19 aurait une place centrale. Eh bien, King a été invité du podcast KingCast en début de mois et il y a annoncé que ce roman sera intitulé Olly et qu'il était terminé. On devrait donc le voir paraître à peu près début 2023. Stephen King et Richard Kismar ont continué leur tournée promo pour Gwendy's Final Task. Ils ont reparlé de leur collaboration et de la place de ce livre dans le multivers de King et on a également appris que le livre paraîtra en français au premier semestre 2023. Mes traductions de toutes ces nouvelles interviews sont évidemment retrouvées sur le site. Le Carrousel Infernal, le recueil de nouvelles de Joe Hill qui contient deux histoires co-écrites avec son père Stephen King sera publié en poche en France le 15 juin et les précommandes sont déjà disponibles même si aucune des deux histoires n'est inédite. Côté livre audio, la version anglaise du roman Later, parue en France sous le nom Après, a remporté le prix du meilleur livre audio dans la catégorie mystère au cours des derniers Audio Awards. Une bonne nouvelle côté film, même si je ne vous cache pas que cette adaptation me fait un peu peur. Si vous avez suivi les infos de ces deux dernières années, vous vous souvenez peut-être qu'on était toujours en attente d'informations sur la reprise du projet d'adaptation de Marche ou Crève, dont le tournage prévu au printemps 2020 avait été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Sans nouvelles depuis près d'un an et demi, le projet a refait surface avec l'annonce d'un début de tournage pour juin prochain. On devrait donc commencer à voir arriver des premiers noms au casting de ce film aussi attendu que craint. Studio Canal prépare la sortie, le 22 mai de cette année, de Cat's Eye en Blu-ray et DVD 4K Ultra HD. C'est la première fois qu'on a en France une version DVD Blu-ray pour ce film de 1985 qui met en scène la jeune Drew Barrymore dans un film qui adapte trois histoires de King. Si vous m'écoutez depuis l'Amérique, que ce soit Etats-Unis ou Canada, ou si vous avez un VPN, sachez que la plateforme de streaming Screambox va diffuser dès cet été, le très attendu et surtout très inédit documentaire Pennywise, The Story of It. Pour la France, aucune information pour le moment, mais avec un peu de chance on le verra débarquer dans l'année sur une plateforme comme Shadows ou Starplay. Cette année va arriver sur Steam un jeu vidéo d'horreur nommé Illness qui se présente comme inspiré du roman Dreamcatcher de King. A ce stade, il n'y a pas de version française prévue, ni de date précise de sortie. Du nouveau côté figurines, il y a quelques jours s'est tenue la Toy Fair 2022, au cours de laquelle on a découvert des figurines, poupées géantes et autres peluches inspirées de l'univers de King, et notamment de Cripsho, ça évidemment on n'y coupe pas, et les enfants du maïs. Dans le même article, je vous présente des figurines en vinyle façon tricot de Gripsho, toujours lui, des jumelles gradies issues de Shining et de Danny Torrance sur son tricycle. Le 30 mars, le film La Ligne Verte de Franck Barabon ressort en Blu-ray 4K Ultra HD, et le même jour sort aussi chez ESC Distribution, la saison 2 de la série Cripsho. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 70, merci à toutes et tous de m'avoir écoutée, j'espère que cette gazette vous a plu, n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis. fans de lecture, à le partager sur vos réseaux sociaux, et si vous avez une petite minute, mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast, ça lui permet de se rendre un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles des autres fans. Je vous le disais en intro, mais vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de Stephen King France et recevoir des goodies en échange. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce aux comptes de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord et sur le groupe Facebook, je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site StephenKing France.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette d'Humaine est un podcast du label PodCut, rendez-vous sur PodCut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage ST' 501